ah là c'est bon j'ai été parti alors dernière fois on s'est arrêté avec le ruchy on va bien alors on avait trouvé va y avoir le carnet différents éléments oui je baille sur m donc on avait trouvé des papiers brûlés on avait trouvé une note entachée et on avait surtout fait la lettre de m r du coup là dessus j'étais retourné voir la police sauf que oui donc on va avoir le même problème c'est que là on va passer pour un bourgeois le figaro et du coup va falloir qu'on change alors voyons voir que je met comme belle tenue ça je vais partir sur le fait que je me suis passé la gueule john le glacier la reste et moi madame d'accord si tu veux ma vieille alors donc ça s'était passé où ça s'était passé ici je vais me tp puis je aller poser des questions c'était le côté d'accord on va essayer de poser des questions peut-être dans les alentours allez voir à la question excusez moi moi à des infos alors on va dire que je pouvais trouver le ruchet à l'ouest de wing singe dans le nord de main et on m'a également fait comprendre qu'il valait mieux éviter de s'y rendre ok ça marche merci de l'info et on dit bonjour à qui aussi bonjour qui aussi et là marqueur c'est demi-tour let's go et bien entendu on va retirer ses habits de de jouer avec ses personnes et on va se remettre en ville un petit bourgeois que je suis allez c'est parti oui ou de la rue la barre ah mais c'était là où on était allé pour oiseau canary alors ouais ok ah j'ai pris la mauvaise roule on va s'ouvrir 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 allez hop 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 euh bonjour bonjour peut-être m'a aidé ? so you think if you have money we should bow to your whims ? no sir alors je me doutais pas vraiment qu'il était en train de pisser non mais arrête c'est gênant quand même ah non 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 attendez euh tu regardes pas je me change hein t'as la kéké t'as l'air que tu peux t'amuser euh non salut tu fais autre chose ? non mais les gars pourquoi vous le regardez en fait ? tout ça le plus gênant excuse me just one question where do you get the idea that i'll help someone like you ? get lost ok et que je peux quoi ? aller plus loin aaaah voilà voilà oui je sais y'a un mec là-bas on va se remettre un petit bout garde-robe alors non je me suis pas fait avasser et non j'ai pas de barbe voilà bonjour sir i'm looking for a man who goes by the name of hive master euh 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 ok euh il simule l'oreille manquante en effet oui c'est vrai qu'on avait récupéré une oreille du coup nous allons pouvoir lui prêter une oreille attentive je vais la fermer on va continuer alors qu'est-ce qu'on a là ? amateur de tabac tabac hop je vais faire perdre des billes et des piqûres sur les mains et ça qui m'intéresse alors revolver à six coups l'homme mausser qui doit avoir la cinquantaine est clairement irrité par mon intrusion ses vêtements portent des traces de tabac rapé tandis que ses mains sont parsemées de piqûres d'abeilles apparemment il préfère reclus pour s'occuper de son rucher en paix et donner euh à ses lieutenants à distance il dissimule une oreille manquante et porte l'arme de Placido la piqueur n'est sûrement nul autre que le redoutable maître de la ruche ce qui inaugure rien de bon quant au sort de l'inspecteur chef le dernier soit c'est le maître de la ruche soit c'est Placido je me souviens il avait une oreille manquante dans un coffre il y avait une poche à tabac il manque l'arme l'homme mausser qui doit avoir la cinquantaine est clairement un apparemment cela j'ai dit c'est une minute du nombre l'épiculteur n'est du tout directeur chef Placido qui a pris l'identité du redoutable maître de la ruche pour garder à distance elle a plus moi c'est Placido allez maintenant je pense que j'ai l'impression qu'il est là le bas derrière j'ai l'humour j'ai l'humour pardon j'ai l'humour j'ai l'humour j'ai l'humour j'ai l'humour j'ai l'humour j'ai l'humour mme Horns j'ai l'humour j'ai l'humour Ah tiens ! Ouais je récupère son revolver. Je veux quelques ruches. Euh... Non. Les ruches ? Je veux quelques ruches pour retourner. J'ai de l'espace dans mon jardin, qui ne sait pas. Peut-être qu'un jour, je peux aussi essayer ma main sur la ruches. Je vais demander pourquoi la pique est-ce qu'il y a ? Je vais ficher un. Je vais considérer votre demande, monsieur. De toute façon, je dois parler avec Sgt. Stark. Dis-le-le, j'ai mort un héros. Ou un pauvre, je ne m'en ai pas. Tant qu'ils me laissent seul. Ok. Sherry. Beehives. Qu'est-ce que vous êtes-vous ? 130 ? Incroyable ! Alors, j'en ai parlé avec une pote, mais en fait, ce n'est pas Watson. Plutôt, il s'appelle John aussi, mais c'est juste personnage imaginaire qu'a Sherlock dans ça. Ah Watson. Je suis déçu. Comment déçu ? Euh... Quelle musique, c'est-ce pas ? Il y a mes groupes ? Là, je l'ai faite, non ? D'ailleurs, je ne sais pas. Hop ! Allez, on va aller voir l'argent Stark. Moonbulk ! Allez ! Let's go ! Hop là, on va finir cette bouquette. On va les rendre. L'officier, c'est-à. Alors ! Soit on lui dit qu'on a retrouvé Placido, du coup, ça fait qu'ils vont aller le chercher, ils vont lui dire, tu reprends ton taf. Et euh, tu casses pas les couilles. Enfin, on lui dit qu'il est mort. Et du coup, le pauvre gars a le droit à sa retraite. Franchement, on serait plus du genre à laisser là... Je vais le faire croire qu'il est mort parce que le gars a tout fait pour. D'une manière, ça a été un officier qui a un excellent office. Oh, il a le droit à sa retraite, allez le papy, vas-y. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, j'ai gagné deux éléments de garde-robe. Ok. Et je crois qu'on en a fini avec toutes ces affaires. Les enquêtes de la police. Ouais, on a tout fait. Du coup, on va pouvoir construire l'histoire principale. Oui, c'est comme si on attendait ça depuis le premier. Le deuxième épisode. Alors. Du coup. Euh, j'aimez-vous. Euh, garde-robe. J'ai gagné des éléments normalement. Ah, j'ai gagné. J'ai perdu une cascade d'office. C'est quoi d'autre ? Non. Pourquoi est-ce qu'il a besoin le John John flingueur ? Mais non. Allez, let's go, c'est parti. Souvenirs brisés. Euh... Du coup, on va reprendre l'histoire principale. Enfin. Alors. Je m'en souviens plus du tout. Un éclair vient de déchirer le voile de ma mémoire. Un policier se tenant devant ma maison. Que vous est-il là ? Le manoir de Stonewood doit se situer dans le Grand Charest. Le Grand Charest. Je me souviens également d'un pont ainsi que d'une église sur une colline. Le manoir se trouve à proximité sans doute. Donc. Grand Charest. Ouais. C'est fait. Ok. Là-dedans, il faut chercher un pont. C'est à proximité soit de là, soit de là. Avec une église pas très loin sur la colline. Pourquoi je parle si fort ? J'en sais rien. Je crois que ça va au niveau du son. Hop. On va régler un peu. Euh... Ta-ta-ta. Bien parti d'abord à gauche. Là, je vois une grosse baraque avec du jardin. Là, c'est justement à l'église. Et que là, si on regarde, il n'y a pas grand chose. On va partir dans cette direction. Direction. Et puis ici. On va partir à la casquette par... Ok, let's go. Euh... Du coup, je regarde... Je me dirais à droite. Let's go. Ah, je me retrouve dans mon environnement. Il y a des gens bien habillés. Oh, salut. Qu'est-ce que tu veux ? The finest clothes for the finest citizens. C'est quoi ça ? Armure... C'est quoi ? Ouais... La tenue là, elle est assez classe. Depuis ce... Oh... C'est dingue en fait, ça. En fait là, ça me protège sur les côtés. Je protège sur le thorax. Après, est-ce que ça a réellement un... Parlez beaucoup pas. Combien d'argent ? Oh non, 149 ! J'avais pas fait hier ! Oui, oui, je vais y réfléchir. Ne tentez pas, je reviendrai quand j'aurai pris le dessus. Un club de yacht. Hop là, du coup, on va pas aller par là, hein ! Il y a vachement de peu ici, par là. Bonjour, madame petite clip. Et ici, je croyais que c'était... Alors... Ok, on continue sur le chemin... Moi, je pense qu'on s'est par là. Il y a dit, je me souviens d'un pont... Là, on n'est pas très loin d'un pont. Pont de Grèce, et là, c'est... Pont de Malte. Ouai, en fait... J'ai hâte d'une TP là, en fait. Je suis un abdi. Ça s'en fout, je trouve une église. Sur une colline. On va devoir faire du grand sarai. On va bien voir. Ah bah tiens. Église Saint Nicolas. Bim ! Ouais, du coup, je vais aller voir... Attendez. Ah, dommage, c'était le bâtiment juste à côté. Là, je vais aller voir la baraque. Euh... Peut-être d'abord, continuer tout dans les coups. C'est pas là ? Et si, c'est juste que c'est bon. Vous voyez plus. Alors... Tu... Go... Launch. Place des fondateurs. Ok. Euh... J'en profite parce que je vais garder un peu. Donc ça a l'air... Là. Ah, attendez. Je vais pas me tromper à chaque fois. Je vais pas me tromper à chaque fois. Je vais faire l'inventaire. Cernier d'affaire. Si. Ah, ce sera mieux. Ah, 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 ah. C'est vraiment pas mal, ça, là. Ce qu'on voit ici. Manoir de Stonewood. Et on a notre jeu. Et on a notre jeu. Hey, Sherry. Il y a un poste ici. Et il semble que la lettre a été délivrée récentement. Récentement, tu dis ? Voyons voir. Sherlock. Alors, lettre de mon frère Mycroft. Oh, il sait. Sherlock, je t'écris avec l'espoir que cette lettre ne te parvienne pas, car sinon cela signifierait que tu as réalisé l'idée absurde dont tu m'as parlé. Laisse-le passer là où il est. Vouloir ainsi dépenser davantage de temps et d'énergie à retracer les pas d'autrui est au mieux un plaisir. Qu'en est-il ? Au pire, une faiblesse pathologique. Mourir par consomption. Ah, il est sympa le frère. Mourir par consomption offre un spectacle affreux aux proches et il valait mieux pour toi que tu n'y assistes pas malgré tes véhéments de protestation. Je présume que tu as désormais eu l'occasion de te rendre sur la sépulture de notre mer. J'espère que ça a su satisfaire ton impulsion impétueuse et que tu as directement repris le chemin du retour à Londres. Il est temps pour toi de tourner le doigt de ce qu'il a été et d'aider à façonner ce qu'il pourrait être. La nation a besoin de toi. Mycroft. Après avoir lu ça, je suis encore moins en train de retourner à la maison qu'avant. Let's investigate our manor. C'est le Mycroft que je sais. Predictable. Voyons voir. Là, on a la montre de l'autre mer aux poignettes. C'est là. Là, c'est là. Là, c'est là. Notre vieux manor. C'est plus grand que je me souviens. Tu étais quelques pieds plus tard, Sherry. Ou peut-être c'est plus grand sur l'intérieur. Oh, des ruches ! Enfin, je ne veux pas que ce soit. Je devrais écrire un livre sur le comportement des véhés, un jour. On va checker un petit peu le jardin, tout ça. Oh, ce pays. Hein ? Ah, souvenirs, souvenirs ! Et ce serait le nom de notre suspect a été appréhendé. La pierre et la glace sont très précieuses. Hey, c'est la pierre et l'Joe. Il était toujours le meilleur en jouant dans les criminels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501